... L'aventure Hermione a 5 ans. 5 ans que les charpentiers et les forgerons poncent, taillent, rabotent et assemblent pour reconstruire à l'identique la frégate qui emmena autrefois Lafayette en Amérique. Lancée en mai 97 ici à Rochefort, le chantier arrive aujourd'hui à mi-parcours, les travaux étant prévus pour durer 10 ans. La quille, l'étrave et les 62 couples de la charpente du navire ont été mis en place mais le chemin à parcourir est encore long. En réalisation pure, ce qui est exécuté sur le chantier, je dirais qu'on est un tiers du chantier. En difficulté, c'était quand même des points assez critiques qui sont passés et puis le futur est déjà analysé, c'est-à-dire qu'on sait comment on va procéder donc on n'envisage pas de problème. Actuellement, les artisans du chantier travaillent au bordage, sorte de peau intérieur et extérieur du navire. Reste à fermer la coque, à poser le gréement, la voilure et à aménager les intérieurs. Autrement dit, la partie la plus coûteuse des travaux. 3 millions d'euros ont déjà été engagés mais au total, l'Hermione devrait coûter plus de 12 millions, un budget conséquent à la hauteur du projet. Tout est très compliqué et puis on se pose beaucoup plus de questions qu'à l'époque. A chaque fois qu'on va mettre une pièce, on se pose la question d'abord est-ce que c'était comme ça à l'époque ? Aujourd'hui, est-ce que ça va correspondre à nos impératifs ? Et puis des petites questions beaucoup plus terre à terre au quotidien, les recherches de bois, des problèmes d'approvisionnement. Depuis son ouverture au public il y a 5 ans, le chantier de l'Hermione a attiré près d'un million de visiteurs. On en espère au moins autant jusqu'au voyage inaugural vers les Etats-Unis aux alentours de 2010.